Bienvenue sur la chaîne OM Football Club, que je partage avec mon associé Michael Lohem. Et franchement, ce soir, magnifique match. Franchement, nos joueurs nous ont régalé ce soir. Un match qui a été dominé carrément pour Zola. Trois n'a pas vu le jour durant tout le match. Franchement, cette victoire est amplement méritée. Cette victoire permet de reprendre la deuxième place parce que Lens s'est incliné trois buts à un hier soir au Parc des Princes. C'est une très nouvelle pour nous. On reprend la deuxième place du championnat. Maintenant, on est à huit points du leader qui est toujours le Paris Saint-Germain. Là, c'est sûr que le titre s'est fini. Il n'y a plus d'espoir. Mais en tout cas, il faudra espérer finir deuxième du championnat. Et en sachant que le prochain match qui se jouera dimanche prochain, on va faire un déplacement à Lyon. Ça ne va pas être facile. Ça va être un big match. Donc voilà, en tout cas, à domicile. On a mis fin ce soir à cette malédiction à domicile, à ce foutu syndrome du vélodrome. Et oui. Notre OEM qui a joué dans la même tactique habituelle, le 3-4-2-1. Dans les buts, c'était le gardien titulaire, Paul Lopez, qui n'a pas eu grand chose à faire ce soir. Ensuite, en défense centrale, c'était Colasinac, Gigo et Mbemba. Milieu de terrain, le duo habituel va ronger et Veretout. Et les latéraux, c'était Klos et Issa Caboret. Alors, sur le match d'Isa Caboret ce soir, je l'ai trouvé plutôt bon ce soir. Avec ses centres, ses feintes, ses récupérations de balles, ses duels. Caboret qui a récupéré quand même pas mal de ballons. Donc franchement, bravo pour son match ce soir. Vu les dernières prestations qu'on a vues de Nuno Tavares, qu'il est en train d'être de plus en plus mauvais. C'est sûr que là, je me demande si c'est pas mieux de mettre Caboret titulaire pour les matchs qui nous restent à jouer avant de terminer cette saison. Ensuite, en attaque, Vitinha avant-centre, qui a été auteur d'un doublé ce soir. Franchement, bravo Vitinha. J'espère qu'il va gagner en confiance. Parce que jusqu'à maintenant, c'était compliqué pour Vitinha. Tudor qui l'a cramé dès son entrée, dès son arrivée à l'OM. C'est sûr que Vitinha, pour la confiance et tout ça, ça lui a mis un coup au moral. C'est normal. Mais là, voilà, j'espère qu'il va gagner de la confiance. Et franchement, Vitinha, il a fait un très bon match ce soir. Vitinha avant-centre avec Sanchez et Under derrière lui. Franchement, comme ça, c'est nickel. On a vu ce soir, c'est nickel. Bien sûr, c'est dommage qu'Alexis Sanchez n'a pas réussi à marquer son but. Il a eu quand même une ou deux occasions de marquer son but. Malheureusement pour lui, il n'a pas réussi. C'est dommage. Mais en tout cas, Vitinha, dès la deuxième minute, il ouvre le score. Voilà l'OM qui fait une très bonne entame de match. Et à la 40e minute, sur une magnifique passe décisive de Valentin Rangier, une passe en profondeur pour Under qui fait une frappe face au gardien du côté gauche. Ça touche le poteau et ça rentre. Donc ça permet à notre OM de faire le break avant la pause. En première mi-temps, on aurait pu marquer 3 ou 4 buts. Parce que franchement, 3, ils n'ont fait que défendre. Et ensuite, à la 64e minute, c'est encore Vitinha qui fait son doublé sur un coup. C'est Kolasinac qui fait la tête. Le ballon va tout droit sur le poteau. Et Vitinha par derrière. Voilà, il marque son deuxième but. Il permet à notre OM d'enfoncer le clou. 3 à 0 à la 64e minute. Et c'est en fin de match, lors du temps additionnel, que 3 sauvent l'honneur sur un corner de notre OM. Mal exploité. Jonathan Klos perd le ballon. 3 fait une contre-attaque. Mamabaldé reçoit une bonne passe. Il part devant le but. Isaac Aboré était devant lui pour espérer le contrer. Mais malheureusement, il n'a pas réussi. Mamabaldé sauve l'honneur en toute fin de match. Et ça permet à notre OM de s'imposer 3 buts à 1. En tout cas, voilà, ça fait plaisir. Belle victoire de nos Olympiens, voilà. Ce soir, il n'y a pas eu vraiment de flop. Pour moi, toute l'équipe, tous les joueurs ont bien joué. Donc, il n'y a rien à dire. Ça a été un OM dominateur et séduisant ce soir. De toute façon, en face, bon, c'était 3. Quand même. Si on n'arrive pas à battre 3, franchement, il y aurait eu de quoi s'inquiéter. Mais comme quoi, en plus, bon, il y avait cette foutue malédiction depuis quelques temps à domicile. Mais on l'a vaincu, cette malédiction, ce soir. On a mis fin à cette malédiction. Et une belle victoire, 3 buts à 1. Franchement, ça fait plaisir. Bravo à toute l'équipe. Vous nous avez régalé ce soir.